bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme d'habitude mon type lumeau un qui passe aujourd'hui un boxing alors d'habitude je voulais fait le mercredi ou le samedi là nous sommes jeudi et ça fait déjà une semaine que j'ai reçu cette broderie voilà ce kit de broderie je suis désolé pour le retard mais alors aujourd'hui donc c'est un unboxing avec la boutique peint somwey ça fait déjà plusieurs fois que je vous montre des des ans des collaborations avec cette boutique ça fonctionne toujours nickel ils ont toujours de très jolies choses alors là j'avais choisi mon article le 4 avril et je les reçus le 13 avril voilà et vous voyez on doit être le 20 ou le 21 donc mais bon alors il ya un élastique autour je ne sais pas pourquoi mais c'est pas grave j'ai un jeu que j'ai commandé du coup j'ai vérifié hier je pensais que ça allait être du point compter et non c'est d'estomper on peut pas j'entends des bruits mais alors ils sont en train ça y est ils nous ont mis les échafaudages c'est pour ça aussi que je suis en retard pour vous faire les vidéos qui nous ont mis les échafaudages donc ça fait un boucan d'enfer hier ils étaient en train de de passer repasser et passer repasser pour ramener les poutres etc tout ce qu'ils ont besoin mais alors ils passaient sur les toits de cuisine ça faisait pareil un boucan d'enfer donc je ne pouvais pas vous faire une vidéo et là je crois que pendant quelques jours que si j'ai des vidéos à vous faire je vais devoir vous les filmer le soir au calme parce que la journée ça va être terrible là je profite d'un petit instant de calme pour vous faire cette vidéo oui donc je referme les parenthèses comme je vous disais oui quand j'ai choisi le kit je pensais qu'il était en point compter parce que c'était marqué bon il y avait le nom de du kit et c'était marqué point de croix puis un autre truc mais il n'y avait c'était pas marqué estampé donc je pensais que c'était donc du point compter là quand je l'ai reçu bah écoutez j'ai vu que c'était d'estampé donc un tout petit peu déçu déjà on va voir ce que ça donne ce que je n'ai pas ouvert mais toi mon bébé et du coup j'ai vérifié basse hier j'ai vérifié je vais regarder parce que c'est bizarre quand même et c'était marqué en tout petit en dessous dans la description que c'était une toile imprimée mais dans le titre c'était pas marqué bon c'est pas grave je fais quoi je coupe la queue allez mon bébé attend maman doit montrer quelque chose donc alors c'est un grand kit c'est du 14 ct c'est un joyce pseudo joyce and a il fait 76 sur 79 cm et en taille réelle je l'avais noté là il fait 75 sur 73 cm bon fifi maman elle t'aime elle t'adore c'était l'amour de sa vie après chouchou bien sûr hein mais voilà bah voilà alors voilà alors on va essayer je vais essayer de vous montrer mais je vais l'enlever le plastique on verra mieux voyez en plus il est super beau j'adorais le motif on va l'ouvrir pour mieux voir et après je me mettrai face bureau pour vous montrer tout tout ça en détail donc voilà je vous montre en détail le dessin enfin en détail de plus près et en plus il est super joli oh c'est un gros carnet oui il ya 20 pages il ya 20 pages bon écoutez je vous ouvre je vous mets face bureau et on découvre tout ça en détail donc voilà j'ai enlevé le plastique tout donc voyez comme je vous avais dit 14 c'était 77 sur 79 cm en taille complète c'est à dire la taille complète de la toile on a beaucoup 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 de couleurs il ya 59 couleurs voilà ça termine par le 5200 alors dans les couleurs on va avoir alors attendez je vous agrandis voilà on va avoir du 310 le noir est ce qu'on a alors non il n'y a pas de 939 à les joues là ce sont les symboles du patron papier donc ça c'est le numéro que vous retrouverez sur le tri fil de la couleur correspondante les références dmc et là ce sont les symboles que vous retrouvez sur le patron papier voyez des chiffres des lettres majuscules fifi s'il te plaît non arrête des lettres minuscules des petits symboles et là on a encore des lettres majus le minuscule pardon voilà et un petit symbole pour terminer ici donc là je vais dézoomer donc vous voyez ça se ça se présente en 20 pages voilà là vous retrouvez le dessin alors sur la page une balle a rien à broder alors le fond n'est pas à broder ça c'est bien voilà je pense que bon il va y avoir un tout un peu de confetti peut-être mais alors bon vous voyez ici la page 6 bah y'a rien la page 7 il ya un petit peu donc à 20 pages mais bon c'est pas 20 pages complètes 1 voilà ici on retrouve un des oiseaux et c'est vraiment très très bien imprimé donc on peut le faire en point compté 1 sans problème parce que c'est très bien imprimé dans ce cas là il suffit de laver la toile ou alors de prendre une autre toile si vous voulez faire sur notre toile bon là il n'y a pas grand chose non plus ici ce sont les fleurs et la dernière page la page la page 20 il n'y a que là ça dans le coin ici à broder voilà alors on a dit il ya du confetti on a du fil alors je crois que j'en ai pas eu de grand comme ça depuis très longtemps alors on va avoir nous je vous agrandis si on met le folle à oui ici on a nos deux aiguilles ici c'est les plaquettes que l'on aime bien donc vous allez retrouver le numéro de la couleur avec sa couleur ici voilà la référence dmc et ici le nombre de fils qu'il y a donc un fil correspond à il ya six brins dedans voilà donc là on en a un là il y en a quatre on a quatre fils alors quatre fois six voilà là il y en a quand c'est marqué 0 et 0 et demi pardon bien sûr ils vont pas vous mettre la moitié d'un fil donc là ils en ont mis deux je crois ah ben là ils en ont mis plus que c'est 0 et demi mais ils en ont mis plus bon ils en ont mis deux voilà ici il y en a 14 donc on a 14 fils etc allez je vous montre les couleurs donc c'est toujours des fils de très bonne qualité bien brillant bien doux sont très doux ici on a le vrai le vrai blanc et là c'est alors le 45 il correspond à bailler sur une autre plaquette donc là ils ont mis la suite du 45 on va voir après ce que c'est allez moi je veux pas casser les enfin détacher les plaquettes du coup c'est un peu plus compliqué voilà des jolies gris beige joli vert de rouille ben voilà le 45 c'est ça c'est le 37 56 c'est un genre de blanc légèrement grisonnant et ensuite là on a de jolies couleurs aussi rose du gris ça c'est le noir voilà des verts celui là il serait joli même celui là et de l'autre côté voilà encore de jolies verts il ya vraiment un joli camaïeu de verts de beige du rouille du marron glacé du beige pas beige c'est un peu un peu vanille mais clair et on termine par voilà ces trois couleurs ici voilà donc de belles couleurs ça devrait être un bel ouvrage alors je ne l'avais pas encore vu ailleurs celui là et puis je n'avais pas vu avant sur sur la boutique de pain de saumoy je vais vous dézoomer pour essayer de vous présenter la toile oh là là qu'elle est grande je la voyais pas si grande je la voyais pas si grande bouge mon bébé parce que la maman a besoin de toute la table tu reviendras après alors attendez que je en plus avec ma main qui qui m'embête c'est pas facile je vais y arriver vous inquiétez pas ah ouais c'est très très grand regardez je vais mettre dans ce sens là peut-être que vous verrez mieux la grandeur je sais pas pourquoi il y a autant de blanc me dit pas qu'elle font à faire toute façon il y auraient de fonds à faire. Alors, attendez. Non, le fond n'est pas à faire. Bon, c'est quand même un peu confetti. Là, on voit bien l'oiseau. Alors, il y a combien d'oiseaux ? Oui, il n'y en a qu'un. L'oiseau, on le voit bien. Vous voyez ? Le voilà. Ici, on voit bien sa queue. Alors, attendez. Voilà. Ici, on voit bien sa queue, sa tête, son bec, et les branches et les feuillages autour. Ici, la grosse fleur. Là aussi. Donc, vous voyez ? C'est cette fleur-là. Il y en a encore une ici que l'on voit bien. Là. Alors, je vais vous montrer. Je tiens le téléphone à la main parce que la toile est tellement grande. voilà. Vous voyez ? Il y a un peu de confetti quand même. mais je pense que le résultat doit être très, très beau sur celle-ci. Voilà. Alors, du coup, il y a quand même j'ai l'impression que du coup, il y a des parties qui ne vont pas se broder. Ça me semble bizarre. Alors, attendez. On va regarder. Ça me semble bizarre. On a les symboles qu'il y a sur la toile. Excusez-moi, je tiens la main. Donc, ça bouge un peu. Mais là, comme il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses... Enfin, ce n'est pas qu'il y a beaucoup de choses, mais comme il est très, très grand... Voilà, et de l'autre. Alors, il n'y a que du point de croix. Par contre, j'ai oublié de vous le dire. Voilà. Donc, on avait dit que c'était le 45. Voilà, le 45. C'est celui-là. Et donc, c'est le blanc un peu gris. Un peu gris. Ouais, bah, c'est ça, alors. C'est pour ça qu'il en faut autant. Donc, vous voyez, ça va être ici, autour. Voilà. Vous voyez ça. Voilà. Le bleu, là. Tout le bleu. Voilà. Ça correspond à ça. Voilà. Voilà pourquoi il y en a beaucoup. Mais, du coup, vous voyez, alors, attendez, je vais vous dézoomer pour que vous voyez mieux. Niveau des fleurs, là. Il y a donc des parties qui ne vont pas se broder, qui vont rester blanches. Ouais, c'est bien. Je pense que ça doit faire bien. Bon, là, par contre, ils auraient peut-être dû refaire une petite ligne de croix ou quelque chose. vous voyez, là. Parce que, je ne sais pas, la fleur va se fondre dans le fond. Bon. Ça, c'est à voir. C'est après, peut-être continuer légèrement un peu la couleur blanc grisonnante, là. pour dire, de marquer un petit peu plus la fleur. Mais bon, je vois que ça comme... Ce n'est pas un défaut. C'est... Et ici, voilà, vous voyez. Donc ça, ça ne va pas se broder. Ça va être blanc. C'est la fleur. Le cœur de la fleur, bien sûr, lui, se brode. Les petits reflets, également des ombres. Voilà. Bon. Il y a du travail. Elle est très grande. Ça ne paraît pas pourtant énorme à broder, mais il y a quand même du travail dessus. Vous voyez. Mais sinon, niveau impression, elle est très, très bien imprimée. On va... Bon. Ah ! Il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas. Ah, voilà. Ça y est. Excusez-moi. Et là, en plus, je suis avec le téléphone de Chouchou parce que j'attends un appel sur le mien. non, ça va, c'est bien. Il est très... Les impressions sont bien centrées. Il n'y a pas de soucis. Non, c'est très bien. Allez, je vous repose délicatement. je vous dézoome. Voilà. Bon. À part que ce soit là, de l'estampé, qu'il va y avoir du confetti quand même. Donc, il faut aimer le confetti. Je pense que c'est un modèle qui sera quand même très joli. Voilà. les couleurs de fil sont très belles. Donc, je pense que ça doit être très joli. Voilà. Alors, ce kit... Alors, attendez, je vais juste le replier un tout petit peu. Hop. Parce que ça, il a l'air de rien, mais il prend de la place, celui-là. Alors, la toile n'est pas très... Vous voyez, elle est quand même un peu souple. Ça va. Surtout pour un grand ouvrage comme ça, il vaut mieux que ce soit pas trop raide comme toile. Alors, celle-ci. Donc, je vous rappelle les caractéristiques. Donc, c'est un kit de broderie pseudo Joy Sunday. C'est du 14CT. Donc, il va se broder avec deux fils. La toile complète fait 79 sur 77 cm. Et, niveau du dessin, c'est-à-dire alors, là, c'est du partiel. Donc, quand on vous dit la taille du dessin, c'est de ce trait-là à... Trop grande. À ce trait-là, bien sûr. Donc, là, ça fait 75 sur 73 cm. Et, le prix, c'est 24,99 $ pour ce petit ouvrage. Voilà. Je remercie beaucoup la boutique Pinsomway pour ce kit. Je les remercie doublement parce que vous savez que dans les partenariats, on a un budget qui, normalement, on ne doit pas dépasser. Là, je l'avais un peu dépassé avec ce kit. Mais, ils ont accepté de m'envoyer quand même ce kit. Donc, je les remercie beaucoup. Je vous remets en barre d'infos le lien de la boutique, le lien de ce kit. Je ne sais plus si j'ai un code promo avec eux, mais s'il y en a un, vous le retrouverez en barre d'infos. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que le kit que je vous ai présenté vous plaît. Dites-moi si vous, au cas où, vous seriez peut-être en train de le faire ou vous l'avez déjà fait ou commandé. Dites-moi tout. Et puis, dites-moi aussi si vous aimez ce style de broderie. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501